La bande dessinée J'ai toujours adoré la bande dessinée. J'ai appris à lire dans la bande dessinée. C'est une passion depuis ma tendre enfance et j'ai lu toujours. Comme tout enfant, j'ai créé des petites bandes dessinées quand j'étais petit. Mais je suis vraiment lancé dans la bande dessinée à la fin de ma trentaine. Je pense qu'avant, tout était un peu très expérimental, ce que j'ai fait en bande dessinée. Et c'est à mes trente-huit ans que j'ai eu assez de maturité pour écrire un scénario de bande dessinée. Et voilà, je me suis lancé. Références comme auteur brésilien, je citerais Ziraldo. Ziraldo, prononçons à la brésilienne. C'est un auteur qui, déjà aux années 60, a créé des bandes dessinées. Une qui s'appelait Perere, qui est basée sur de la mythologie brésilienne, des Indiens et du mélange avec d'autres mythologies africaines qui ont été apportées par les esclaves noirs. C'est un écrivain en plus, à écrire toutes formes de littérature. C'est quelqu'un, bon aujourd'hui il est très âgé évidemment. Mais pour moi, c'est la grande référence au niveau de la bande dessinée brésilienne. Je pense que mon travail est un travail plus européen que brésilien. Le Brésilien, il lit beaucoup de bande dessinée américaine. La bande dessinée francophone commence à faire une entrée au Brésil. Déjà, ma bande dessinée n'est pas une bande dessinée grand public. Même en Europe, j'ai un public fidèle, mais c'est quand même un public assez restreint. Déjà, à partir du fait que j'ai fait la bande dessinée noir et blanc, ça limite déjà le public, dû au fait que ma bande dessinée, elle est peut-être inclassable. C'est un mot que j'ai souvent entendu des critiques. J'ai créé les éditions du Canard après avoir eu mes expériences avec des éditeurs. Il n'y a aucun éditeur qui fait absolument confiance à l'auteur, qui lui donne un champ libre complètement. Donc j'ai toujours été un peu frustré. Donc je n'ai jamais pu, chez eux, avoir le livre que j'aurais, moi, aimé avoir édité. Donc je suis parti sur l'édition indépendante. Je suis très content de pouvoir faire exactement ce que je veux, d'éviter justement toutes ces discussions autour du format, du nombre de pages et de collections, et faire exactement ce que je veux. Je suis très content d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis très content d'avoir regardé cette vidéo !